Bonjour à tous et bienvenue, ici Morgiane. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu différent de ce que je traite d'habitude sur la chaîne. On va pas parler de meurtre, on va pas parler d'histoire mystérieuse, on va parler plutôt d'un autre type de crime, le trafic de sacs de luxe contrefait. On va plus précisément parler du réseau de trafic de faux sacs Birkin, le modèle phare de la maison Hermès. Si vous voulez savoir plus en détail de quoi il s'agit, on se retrouve juste après le générique. Musique Je vais d'abord vous parler de la marque Hermès pour bien poser le contexte. L'histoire de la maison Hermès débute en 1837 avec Thierry Hermès, un cellier harnacheur qui s'est formé en Normandie. C'est un artisan qui réalise des pièces d'harnachement en cuir pour les chevaux et les cavaliers. Thierry Hermès déménage, il change de région et ouvre un atelier à Paris où il acquiert une bonne réputation. Il est réputé pour créer des pièces vraiment délicates et très résistantes. Il sera d'ailleurs récompensé pour son travail de qualité lors de l'exposition universelle d'art et d'industrie de Paris en 1867 où il reçoit une médaille en récompense. Sa renommée grandit de plus en plus et il a des clients de marques comme des présidents, des rois tels que le tsar Nicolas II par exemple. En 1880, l'héritier de la boutique Hermès, Émile Charles Hermès, déménage les locaux de l'entreprise familiale qui s'installe au très connu 24 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris qui est toujours l'adresse actuelle de la mythique boutique Hermès. L'entreprise connaît une énorme croissance, elle devient reconnue à travers toute l'Europe. En 1922, l'activité de la maison Hermès évolue et s'oriente vers la maroquinerie sous l'impulsion d'Émile Maurice et Adolphe Hermès. Effectivement, il y a l'apparition d'automobiles qui risque en fait de mettre à mal l'activité de l'entreprise qui s'occupe essentiellement du milieu équestre. Il est donc temps pour l'entreprise familiale de s'intéresser au monde de la bagagerie, des sacs pour répondre au mieux aux besoins des clients. Par la suite, l'activité s'étend au domaine de l'habillement, de la joaillerie, de la décoration d'intérieur, de l'horlogerie et petit à petit, la renommée d'Hermès se fait à l'international. Et saviez-vous que de nos jours, Hermès fait aussi des objets sur mesure ? En effet, ils personnalisent des intérieurs de jets privés, de voitures, de voiliers et peuvent même fabriquer toutes sortes d'objets à la demande de leurs clients les plus fortunés. Par exemple, ils peuvent fabriquer des planches de surf personnalisées, des cannes à pêche ou même des gants de boxe. En fait, tout est possible. La seule limite, c'est l'imagination. Et le budget aussi. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la maison Hermès, on va s'intéresser à leur modèle de sac emblématique, le Birkin. Pour comprendre pourquoi c'est le sac le plus recherché au monde et pourquoi il y a vraiment un tel engouement. Et surtout, qu'est-ce qu'il a de si spécial pour qu'un trafic de contrefaçon à l'échelle mondiale voit le jour. Alors, le sac Birkin, c'est le sac le plus emblématique d'Hermès. Il a été nommé ainsi en hommage à la chanteuse Jane Birkin, qui aurait inspiré la création de ce modèle. Selon la petite histoire, l'idée du modèle Birkin émerge en fait à la suite d'un trajet en avion. Où à tout hasard, elle rencontre Jean-Louis Dumas, le président de la maison Hermès à l'époque. Donc Jane, c'est une jeune maman. Elle vient d'accoucher il n'y a pas très longtemps. Elle a donné naissance à sa fille, Charlotte Gainsbourg. Et son sac à main est très chargé. Par inattention, elle fait tomber par terre quelques affaires de son sac. Et Jean-Louis Dumas lui dit en rigolant qu'elle devrait avoir un sac avec des poches. Ce à quoi Jane répond qu'Hermès ne fait pas de sac avec des poches et que les sacs de la marque sont trop petits et qu'il faudrait en faire des plus grands. S'en suit alors une discussion à ce sujet. Et à la fin de la discussion, elle lui dresse une esquisse du sac idéal selon elle. Et après plusieurs entrevues entre Jane et Jean-Louis, le projet du fameux sac aboutit en 1981. Et le président d'Hermès demande à Jane s'il peut donner le nom de Birkin à ce modèle. Et elle accepte. Et c'est comme ça qu'est né le sac emblématique, le modèle Birkin de chez Hermès. Le Birkin est un sac très rare et cher. Certains modèles atteignent les 50 000 euros en boutique. Et à l'occasion de ventes aux enchères, les prix s'envolent encore plus haut. Lors d'une vente aux enchères, Christie's, à Hong Kong, un sac du modèle Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30 bat un record de vente. En effet, il est vendu pour la somme de 318 000 euros. Il est fait en matériaux très rares, donc de la peau de Crocodile Niloticus. C'est le nom latin pour dire Crocodile du Nil. Et il est très précieux puisqu'il est certi de plus de 200 diamants. Ses finitions sont en or 18 carats, de l'or blanc. Ce modèle de sac, Hermès n'en fabrique que deux par an. Ce qui explique en fait son prix extrêmement élevé. Et à l'avenir, il deviendra certainement encore plus rare et donc encore plus cher puisqu'Hermès envisagerait d'arrêter en fait de produire ce modèle Himalaya suite à des plaintes d'associations qui luttent pour la protection animale. Alors de façon générale, obtenir un sac Birkin, même le modèle le plus basique qui soit, c'est un peu le parcours du combattant. Alors les Birkin revendus d'occasion se vendent bien plus cher sur le marché de l'occasion. Et en fait, la revente de Birkin de seconde main, c'est vraiment un marché parallèle, extrêmement lucratif pour ceux qui veulent se faire beaucoup d'argent. Certains sacs se revendent facilement le double, voire le triple du prix d'origine. Donc pour éviter ça, les boutiques Hermès s'assurent que les acheteurs montrent pas de planche. Quand vous rentrez dans une boutique Hermès et que vous voulez un sac Birkin, il faut être déjà un fidèle acheteur de la marque. Et les vendeurs font quand même un petit interrogatoire pour s'assurer que l'achat est fait pour motifs personnels et non destinés à la revente. Par ailleurs, devenir artisan maroquinier chez Hermès n'est pas non plus chose facile, car seuls les meilleurs sont sélectionnés et formés par la maison elle-même. Il y a donc aussi vraiment cette idée de valeur d'excellence, de raffinement, de qualité à la française que veut transmettre Hermès à travers sa marque et ses produits. Et ça fonctionne puisque la marque a conquis des milliers de personnes, si ce n'est des millions de personnes à travers le monde. Maintenant qu'on en sait plus sur le Birkin et qu'on sait pourquoi c'est l'un des sacs les plus prisés au monde, eh bien on va pouvoir passer à l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, celle du trafic de faux sacs Birkin. L'affaire débute en 2013. On a une équipe d'actuels et d'anciens salariés Hermès qui se forment et donc dans cette équipe, ils décident de profiter de la popularité des sacs Birkin pour fabriquer des modèles vraiment très fidèles aux originaux en mettant en commun leurs compétences et leur savoir-faire. Quand ils fabriquent un sac, eh bien le sac est échangé pour que chacun puisse mettre sa main à la pâte. Ces échanges se font dans des ruelles, des parkings discrètement et au total, en deux ans, ils arrivent à amasser quand même la coquette somme de 4 millions d'euros. Donc de 2013 à 2014, après avoir vendu seulement 150 sacs. Alors les membres de l'équipe, voyant que l'affaire est bien lucrative, augmente d'un coup leur train de vie. Il y en a un d'entre eux par exemple qui raconte qu'il a investi son argent dans des petits commerces comme des salons de coiffure, qu'il a acheté des voitures de luxe, investi dans l'achat de biens immobiliers, etc. Bon, ils vivent la belle vie, ils ont de l'argent qui coule à flot, ils sont contents, jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre et de façon très fortuite, de façon très inattendue, parce qu'à la base, la police n'enquêtait pas du tout sur eux. Ils enquêtaient sur une autre affaire. Donc il y a l'appartement d'un homme qui a été mis sur écoute parce que ce dernier en fait était soupçonné d'écouler en Asie des stocks de sacs qui étaient volés dans des camions en France. En se rendant sur place, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait carrément un atelier clandestin de fabrication de faux sacs de luxe. Et cet atelier, eh bien c'était juste le maillon d'une longue chaîne puisque tout le réseau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était extrêmement bien organisé. Donc il a été démantelé et on a pu s'apercevoir qu'en fait chaque membre avait vraiment un rôle bien précis. Donc il y a les artisans maroquiniers, anciens salariés d'Hermès, qui fabriquent des sacs très fidèles aux originaux grâce à leur savoir-faire. Chacun a sa spécialité. Il y a ceux qui sont préposés au découpage de peau, ceux qui font le retournage. Le retournage, c'est une étape très très cruciale dans la fabrication de sacs Hermès parce qu'en fait, ils sont cousus à l'envers et puis après, il faut les remettre à l'endroit. Il y a ceux aussi chargés des piquages qui sont en fait des étapes qui demandent beaucoup de minutie. Il y a également des membres qui sont chargés de se fournir en peau de crocodile chez un fournisseur italien en Lombardie. On trouve aussi des revendeurs qui écoulent les stocks de Fossack Birkin auprès de la clientèle asiatique qui, on le sait, est vraiment très friande en grande marque de luxe française. et donc cette filière de revendeurs était à Hong Kong. Il faut savoir que le prix de vente minimum était fixé à 20 000 euros, soit en fait la moitié du prix d'un Birkin. Il y avait aussi un orfèvre, salarié d'Hermès, qui fournissait les ornements pour les sacs. Certains salariés profitaient aussi d'être directement au cœur de l'entreprise pour également subtiliser des produits comme des fermetures éclairs, des outils, etc. Donc en fait, ils volaient carrément des vrais accessoires Hermès, des vrais ornements pour pouvoir ensuite les utiliser sur les contrefaçons. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est vraiment des vrais faux. C'est-à-dire que c'est des faux, mais le savoir-faire est tellement le même que celui de la maison Hermès, qu'il y a même du matériel Hermès qui est utilisé dedans. C'est incroyable. C'est vraiment des contrefaçons qui sont très, très difficiles à déceler, très, très difficiles à détecter parce que finalement, les faux sacs Hermès Birkin ressemblaient tellement au vrai. C'est ce qui a rendu aussi certainement l'affaire compliquée. C'est ce qui a fait que ils ont été découverts de façon inattendue. Au départ, on n'enquêtait pas sur eux. Certainement que personne ne s'était rendu compte qu'il y avait des faux sacs Hermès qui circulaient tellement c'était bien fait. Cette affaire est jugée en juin 2020 au tribunal. Il y a en fait 10 prévenus âgés de 30 à 61 ans et parmi eux, 9 anciens salariés d'Hermès. Ils encourtent tous jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Parmi les accusés, aucun n'a de casier judiciaire. Ils ont des profils banals en fait. Ce sont des messieurs, des madames, tout le monde. sauf qu'ils ont fait des choix qui les ont emmenés ici au tribunal. À la barre, les accusés s'expriment et disent ô combien ils regrettent profondément d'avoir pris part au trafic de sac et à quel point ils ressentent de la honte d'avoir trahi leur ancien employeur. Et l'homme en fait considéré comme la tête pensante du réseau quant à lui est absent lors du procès. Visé par un mandat d'arrêt, il est en cavale et c'est lui qui écope de la peine la plus lourde. Les condamnations vont de 6 mois de prison avec sursis à 3 ans de prison avec 2 ans fermes. Ils sont aussi condamnés à verser ensemble un total de 580 000 euros d'amende à Hermès pour préjudice matériel et moral. Et on a un des prévenus qui est acquitté. Beaucoup copiés mais jamais égalés. Ce n'est pas la première fois qu'un réseau de ce genre est démantelé. Par exemple en 2008, c'est 24 personnes qui ont été jugées aussi pour un trafic de faux birkins. Et il y a quelques années, on a eu aussi un réseau un peu différent qui a vu le jour, celui des faux acheteurs. Donc en fait, des comédiens avaient pour mission d'entrer dans des boutiques à Hermès avec des scénarios bien roudés et assez crédibles et leur but était de tout faire pour acheter un vrai birkin afin d'alimenter un réseau parallèle de revente de sacs à des prix bien plus élevés que les prix de vente en boutique. Mais ça, c'est une autre histoire, ce n'est pas vraiment de la contrefaçon puisqu'ils revendaient des vrais sacs. Voilà, si vous avez apprécié écouter cette vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 17h pour une nouvelle histoire criminelle. Sous-titrage ST' 501